Allo tout le monde, c'est Rémi d'Hébergement Web Canada. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les enregistrements DNS dans C-Panel. La gestion des enregistrements DNS est un sujet relativement complexe, donc si vous souhaitez mieux le comprendre, je vous invite fortement à lire l'article d'Hébergement Web Canada sur notre blog. Je vous mettrai un lien vers cet article directement dans la description de cette vidéo. Sachez que si vous possédez un hébergement web chez Hébergement Web Canada, la gestion des enregistrements DNS se fait depuis C-Panel. Mais si vous ne possédez que votre nom de domaine chez nous, il vous faut utiliser le gestionnaire de domaine, qui est disponible gratuitement dans votre espace client. Nous allons prendre ici l'exemple d'une gestion via C-Panel. Dans un premier temps, connectez-vous à votre compte C-Panel. Dans la section Domaine, cliquez sur Zone Editor. Ici, vous retrouvez la liste des domaines gérés par ce compte C-Panel. Et dans cet exemple, on utilisera whctuto.ca. Il vous est possible d'ajouter très rapidement des enregistrements A, C-Name ou MX directement depuis cette page. Il est toujours plus intéressant de cliquer sur Gérer, car cela vous permet de gérer plus précisément vos enregistrements et de voir la liste des enregistrements actuels. Ajoutons par exemple un enregistrement de type A. Pour cela, on vient cliquer sur le bouton Ajouter un enregistrement et on définit le type d'enregistrement. Mais on peut également cliquer sur le petit triangle à côté de ce même bouton pour prédéfinir le type d'enregistrement à ajouter. Indiquez ensuite le nom de la zone, par exemple, Demo.whctuto.ca. La colonne TTL correspond à Time to Live, c'est la durée suggérée pour mémoriser l'enregistrement. Elle est exprimée en secondes. Donc 3600 correspond à une heure, ce qui est raisonnable. Pour l'enregistrement, vous allez indiquer l'adresse IP nécessaire, par exemple 123.123.123.123.123. Cliquez ensuite sur Ajouter un enregistrement pour valider l'ajout. Comme vous pouvez le voir, l'enregistrement a bien été ajouté. Il est important de noter que les changements DNS ne sont pas immédiats. Ils prennent normalement effet suite à une propagation DNS qui peut durer plusieurs heures. Si vous souhaitez maintenant modifier un enregistrement existant, vous pouvez filtrer ici par type en cliquant par exemple sur A. Déroulez la page jusqu'à l'enregistrement DNS à modifier, puis cliquez simplement sur le bouton Modifier. Il est maintenant possible de modifier n'importe quelle information, tel que le nom de la zone, test.whctuto.ca, ainsi que l'adresse IP, 123.56.221.90, exemple. Cliquez ensuite sur le bouton Save Record pour enregistrer les changements. Tout comme pour la modification d'un enregistrement DNS, si vous souhaitez en supprimer un, il vous suffit de cliquer sur le bouton Supprimer en face de l'enregistrement concerné. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les enregistrements DNS dans C-Panel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour vous aider à profiter pleinement de votre hébergement web. Sous-titrage ST' 501